Bonjour, Madame Sophie Cluzel, Madame la secrétaire d'État. Je ne sais pas exactement quelle est l'appellation que vous retenez. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées depuis 2017. Donc, sous Édouard Philippe à Matignon et depuis l'été 2020, donc avec Jean Castex. Je tenais à préciser votre rattachement parce que dans le livre, vous en parlez et vous dites que c'est un point important dans votre fonctionnement. Vous en parlez, page 29. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce à l'époque à Marseille, maintenant d'ailleurs est associé à celle de Bordeaux. Les deux se sont retrouvés. Vous avez exercé diverses activités professionnelles. J'ai même vu quelque part que vous avez dirigé un chantier naval en Floride. Et puis, en 1998, trois années après la naissance de votre fille Julia, trisomique, vous abandonnez toute activité professionnelle et vous vous engagez pleinement dans la vie associative avec des responsabilités importantes. Vous venez de publier donc un livre très particulier que je montre à l'écran intitulé « La force des différents » sous-titré « Changer de regard sur le handicap » et c'est chez Jean-Claude Lattès. Une fois n'est pas coutume, je voudrais que l'on s'attarde sur la couverture du livre parce qu'il y a un très joli dessin de Mathieu Sapin. Alors Mathieu Sapin, on le connaît parce qu'il a écrit de très beaux albums sur la vie politique, sur les campagnes présidentielles, même sur Jean Racine et Emmanuel Macron, mais aussi sur Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui nous dit ce dessin ? Expliquez-nous, dites-nous un peu, faites-nous le pitch de ce dessin de Mathieu Sapin, s'il vous plaît. Eh bien d'abord, bonjour. Merci de me permettre cet échange sur, en effet, un livre auquel j'ai beaucoup tenu depuis deux ans pour faire part, justement, de mes dialogues, de mes rencontres. Alors, en effet, ce dessin de Mathieu Sapin, pour moi, il est emblématique que nous sommes tous en équilibre avec nos singularités, que nous faisons partie du monde, de cette planète monde. Je rappelle que le Comité international olympique dit « We the 15th », nous, les 15% de la population, que les situations de handicap sont plurielles et que nous faisons tous partie de cette même société, et de cette même planète et que cet équilibre, il se tient justement parce qu'on s'enrichit des singularités de chacun, des différences de chacun. Je remercie Mathieu Sapin parce qu'il a tout de suite perçu, je dirais, la philosophie du livre, c'est-à-dire dire que tout le monde est particulier, qu'on n'est jamais différent tout seul et qu'on fait partie de cette pluralité des situations et des profils. Et donc, c'est un clin d'œil aussi à cet équilibre permanent qu'il nous faut rechercher dans cette cohésion nationale et de faire la place à toutes les différences. Alors, dans votre livre, on va passer un petit peu de temps sur l'introduction. Je rebondis juste, j'ai entendu que vous avez employé le mot singularité. On verra plus tard dans notre échange que c'est un terme que vous préférez au mot différence, le mot singularité, d'ailleurs, en vous inspirant de ce que vous dit une des personnes rencontrées, qui est M. Jolien. Votre introduction, c'est un coup de poing. Dès la première page, le lecteur prend un coup de poing dans la figure. La dernière phrase de cette première page tombe comme elle vous est tombée dessus. Bon, écoutez, il y a peut-être une trisomie. Vous venez d'accoucher de votre quatrième enfant. Nous sommes le 27 décembre 1995. C'est un très beau cadeau entre Noël et le premier de l'an. Et les mots que vous rapportez dans la salle d'accouchement sont les mots du pédiatre. Alors, on le comprend parce que vous ne donnez pas son nom, mais il s'agit de Christian Spitz, qui est très connu parce qu'il a animé une émission de radio sur Fun Radio qui s'appelait Doc Eddy Full avec son confrère. Et si je le cite ainsi, c'est que vous le rencontrez et vous lui dites plus tard, vous explosez, vous dites page 15, page 16. Vous avez fait votre gloire en parlant aux jeunes de sexualité et vous êtes incapable de regarder une mère dans les yeux pour lui annoncer la trisomie de son enfant, ni de lui expliquer ce qu'est la trisomie. Ce déficit, on va dire, ce manque de psychologie la plus élémentaire. Il ne s'agit pas de parler de ce monsieur, mais en l'espèce, ce n'est pas un débutant quand cette affaire vous arrive. Vous l'attribuez à quoi, cette absence de psychologie ? Est-ce que c'est parce que les études médicales en France sont basées sur les mathématiques, la sélection se fait sur les mathématiques et pas sur la psychologie ? Alors, en effet, en effet, je l'ai un peu secoué, mais je voudrais quand même compléter cette anecdote que suite à ça, il en a fait justement une profession de l'annonce du handicap. Il s'est spécialisé parce que ça l'a beaucoup secoué, ce désarroi qu'il avait eu face à cette annonce de différence. Et donc, je tiens à lui rendre hommage parce que maintenant, il a travaillé justement sur l'annonce du handicap. Il a travaillé aussi à former ses collègues. Je pense que l'enjeu majeur, il est de former en fait toute la communauté scientifique, médicale au sens de l'art du terme, soignant, accompagnant à cette annonce du handicap. Parce que l'annonce, ça peut être à la naissance. Mais rappelons que 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Et cette même difficulté d'annoncer un parcours qui ne sera pas celui qu'on avait prévu, c'est-à-dire celui de l'enfant qui va progresser comme tout un chacun, surtout quand c'est son quatrième. Donc, on se projette naturellement. Il est très important. Il est très important d'accompagner les parents, les personnes lors de la survenue d'une situation de handicap pour qu'on puisse tout de suite rebondir et se projeter. Oui, ça va être compliqué, mais il y a du possible. Et non pas de l'impossible comme on se l'imagine immédiatement à la survenue d'un handicap. On ne prononce que des mots très lourds. Incompétence, déficience, difficulté, rien ne va être facile, le chemin va être semé d'embûches. Comment voulez-vous se reconstruire pour repartir de l'avant avec cette espèce de fardeau mental qui vous tombe sur les épaules ? Donc, il est capital de faire des progrès sur la façon d'annoncer, mais que ce soit pour les radiologues avec les échographies, que ce soit pour les médecins, que ce soit après pour les soignants et puis pour tous les rééducateurs qui accompagnent des accidents de la vie. Parce qu'il faut redonner du possible. Et c'est ça que je veux dire haut et fort. Ne restez jamais seuls. Approchez-vous tout de suite du milieu associatif qui est un vrai pilier pour gagner du temps et puis pouvoir échanger sur les ressentis. Il faut pouvoir rebondir. C'est ça l'important. Le temps est très important puisque vous dites que la prise en charge dès les premiers mois de la vie, c'est essentiel et en particulier pour la trisomie et pour Julia. C'est une maman d'enfant trisomique qui vous a alerté sur la nécessité de faire très vite et de, en particulier, stimuler votre enfant. Alors que le corps médical n'a pas l'air de très bien faire ça. L'intervention précoce, c'est capital. C'est de la stimulation immédiate pour tous les troubles, mais quelle que soit la situation de handicap. Pourquoi ? Parce que c'est là où on va vraiment maximiser les chances de pouvoir rattraper des retards. Il faut commencer l'orthophonie dès la naissance. Ça peut paraître curieux ce que je dis, mais c'est une orthophonie qui va, par exemple, des massages bucofaciales, de la joue pour muscler parce que la trisomisme est partout. On a un problème de musculation. Donc voilà, quand on a ce regard d'intervention précoce avec une équipe pluridisciplinaire autour de vous, vous maximisez les chances justement de pouvoir rattraper et de ne pas créer du sur-handicap. Donc ça, c'est tout l'enjeu que j'ai porté après. Favoriser cette intervention précoce, favoriser les échanges justement avec les familles qui ont déjà vécu cela. C'est pour ça que je ne remercierai jamais assez cette maman qui m'a redonné du possible, du souhaitable sur les évolutions. Et c'est ça qu'il faut faire, vraiment accompagner l'arrivée d'un handicap, encore une fois, à la naissance ou au cours de la vie, pour pouvoir redonner tout de suite, éviter les sur-handicaps et redonner justement cet espoir de reprendre le destin en main. Alors, on constate dans votre livre, à la fois au début, mais même à la fin, que dans notre société française, que vous appelez de culture du jardin à la française, la singularité est compliquée à prendre en compte. Et vous comparez par rapport au jardin à l'anglaise, où là, d'une certaine façon, les choses sont différentes dans leur diversité. Mais vous dites en même temps, il y a page 181, page 23, ce qui m'indigne réellement, c'est l'iniquité de traitement sur le territoire. Ou encore, page 27, il faut savoir que ce sont les départements qui gèrent les droits des personnes handicapées. Alors, je travaille à ce que ce soit systématique, car il importe que les personnes aient les mêmes droits partout en France. Ce n'est pas un peu paradoxal, ça, de vouloir, d'une certaine façon, que l'État assure l'équité, mais aussi de reconnaître, j'allais dire, la diversité des situations sur le terrain. Alors, en fait, ce sont les situations des personnes qui sont très diverses. Mais notre réponse à leurs besoins devrait être équitable sur le territoire. Et vous l'avez très bien dit, l'État partage la responsabilité des politiques de solidarité. C'est ainsi qu'est construite notre gouvernance française avec les départements, mais aussi en responsabilité avec les élus locaux, les maires des communes. Comment j'accompagne les maires des communes pour que, justement, cette participation dès la naissance dans la crèche, à l'école, mais au centre de loisirs, voilà, le cheminement se fasse dans le droit commun. Et c'est bien pour ça, tout à l'heure, vous avez rappelé mon rattachement au Premier ministre. C'est comme ça qu'on change la donne dans les politiques publiques. C'est de dire que, voilà, le handicap, c'est l'affaire de tout un chacun dans chaque politique, avec les élus locaux, mais avec tous les ponts de la politique, c'est-à-dire l'accès au sport, à la culture, etc. Donc, non, ce n'est pas paradoxal. Les situations sont diverses, mais la réponse, elle doit pouvoir être la même, parce qu'il n'est pas question qu'on soit plus chanceux de naître en Dordogne qu'en Corrèze ou à Marseille ou que sais-je. Donc, il en va vraiment de ma responsabilité pour accompagner les départements pour que, justement, cette équité devienne une réalité. Alors, vous donnez un chiffre qui est que vous avez déjà évoqué. 12 millions de Français, donc sur 66 millions, sont en situation de handicap. Et 80 % de ces handicaps surviennent en cours de vie, en cours d'existence. Et on estime qu'en 2035, un Français sur trois aura plus de 60 ans et que, donc, quelque part, ces handicaps, en particulier du quatrième ou du cinquième âge, on va y venir avec le témoignage de Claude Chirac, sont appelés à être de plus en plus nombreux. Comment expliquez-vous qu'avec de telles statistiques, c'est-à-dire, en fait, près de 20 % de la population touchée, la société française ne soit pas plus inclusive ? Qu'est-ce qui se passe en France ? Alors, en fait, on a eu une politique du handicap très à part dans les années 50. C'est les Jardins à la française dont je parlais et la grande loi de 2005. Mais il y en a eu trois avant. La loi de 75, la loi de 87, pour aboutir à la loi de 2005, qui a vraiment posé, en fait, l'égalité des droits et des chances, la pleine participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et c'est là où, vraiment, les choses ont commencé à changer. On est maintenant près de 17 ans après cette loi. Eh bien, il nous faut encore accélérer cette pleine participation. Et aujourd'hui, il nous faut accepter et faire monter le degré d'acceptation de la différence. Tout passe par les bancs de l'école. Et c'est pour ça que nous travaillons sur l'école inclusive, parce que tout passe par les bancs de l'école. Et c'est si important que ça. Et c'est des bancs de l'école qu'on est en train de transformer en réponse. Ce n'est pas l'enseignant qui est tout seul avec l'enfant handicapé. C'est toute cette coopération, mais dans les murs de l'école. Et c'est ça, la grande révolution par rapport aux années 75, 87 et 2005. C'est égalité des chances, c'est inscription à l'école de son quartier de l'enfant handicapé. Et après, on met les moyens de l'accompagner. Donc ça, c'est un grand changement, un grand bouleversement que nous avons fait, que nous avons fait beaucoup plus tard que les autres pays d'Europe. Puisque, par exemple, en Italie, c'est en 1975 qu'il y a eu la loi du tremblement de terre, où tous les enfants handicapés à l'école ordinaire. C'est pareil dans l'Italie, dans les pays du Danemark. Dès le début, j'ai fait mon tour d'Europe pour vraiment aller chercher les bonnes pratiques et pour accélérer ce changement. Et puis, ça passe aussi par l'implication, une responsabilité populationnelle, si je puis dire, l'implication des associations gestionnaires, que l'État finance à plus de 12 milliards d'euros, à transformer leurs pratiques, pour justement que leurs professionnels sortent des murs des établissements spécialisés et aillent dans l'école ordinaire de quartier. Et c'est ce bouleversement. Et c'est pour ça, c'est comme ça que cette société deviendra inclusive. La loi 2005, elle pose vraiment le principe que l'environnement doit s'adapter aux situations de handicap des personnes. On a beaucoup travaillé sur la personne, mais pas assez sur l'environnement. Et là, je ne parle pas que de l'accessibilité physique des bâtis. Mais comme dit Charles Gardou, c'est la mise en place des plans inclinés du savoir au sein de l'école pour adapter la pédagogie. C'est dans les entreprises l'adaptation des management, du recrutement, des modes d'accompagnement. C'est dans le logement comment on fait de l'habitat inclusif en cœur de ville. Donc, c'est toute cette politique d'adaptation de l'environnement qui va nous permettre cette pleine participation des personnes. Alors, votre livre a 11 entretiens. Il y a 11 dialogues. Tous sont absolument passionnants. Vous vous êtes transformés en une journaliste, si je puis dire, une intervieweuse de très haut niveau, parce qu'évidemment, vous savez de quoi vous parlez. Il y en a trois, si je me souviens bien, qui concernent des proches, des très proches, de personnes qui ont été en situation de handicap. Claude Chirac, Tahar Benjeloun et Gringe. Et puis, il y a d'autres témoignages qui concernent des personnes handicapées, soit moteurs, soit cérébrales. Et puis, il y a deux personnalités extérieures en situation de recrutement. Marc-Olivier Fogiel, patron de BFM, et Alenaud, qui est le grand chef multi-étoilé. Yannick Alenaud. Sur Claude Chirac, je dirais que le témoignage est extrêmement émouvant, très, très émouvant. Elle parle à la fois de Laurence, sa soeur, et également de son papa, de Jacques Chirac, et un petit peu de Bernadette Chirac, maintenant. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce témoignage. D'abord, Jacques Chirac a élevé ses filles, dit Claude Chirac, en leur apprenant que l'uniformité est anormale. Ça, c'est une très belle phrase. L'uniformité est anormale. Mais Claude Chirac dit qu'il lui est arrivé d'avoir honte de la situation de sa soeur et d'avoir honte après d'avoir eu honte. Et ça pose la question du statut des aidants. À plusieurs reprises, vous y venez dans votre livre. Comment faire que les aidants aient un statut ? Alors, oui, la position et les propos de Claude Chirac sont très forts. Et je pense que ça va faire beaucoup de résonance auprès des familles qui vivent une situation d'aidant, que ce soit pour un enfant handicapé ou un proche vieillissant. Parce qu'on a tous, à un moment donné, ce ras-le-bol et cette envie d'avoir une vie plus légère. Et je remercie vraiment Claude Chirac d'avoir pu poser ces mots. Parce que je pense qu'en effet, ce sera beaucoup de résonance auprès des autres aidants. Alors, moi, je ne veux pas enfermer les gens dans un statut. D'abord, être aidant, c'est souvent un choix. C'est d'abord de l'amour avant tout. Et ça, il faut le rappeler. En revanche, ce que je veux, c'est accompagner ces aidants. D'abord, quand l'aider n'est plus là ou que l'aider prend son autonomie, parce qu'il y en a aussi, pouvoir les accompagner, reprendre une vie professionnelle s'ils se sont interrompus, à pouvoir concilier leur vie d'aidant et leur vie professionnelle, à pouvoir travailler sur la valorisation de leurs compétences qu'ils ont acquis. Parce qu'être aidant, on devient, comme le disait très justement Claude Chirac, que gestionnaire d'une équipe, on devient chef d'orchestre, on devient manager d'une petite équipe. Et ça, ça n'a pas de prix, après, pour pouvoir rebondir. Donc, ce que je veux surtout, c'est d'abord que les aidants aussi puissent se reconnaître aidants, parce que souvent, on ne le sait pas, on est dans le refus de se dire que c'est un rôle particulier, alors que oui, c'est un rôle particulier. 8 millions d'aidants dans notre pays, personnes âgées, personnes handicapées, proches, en dépendance, ou qui ont un besoin particulier. Ça peut être du temporaire, comme ça, beaucoup plus long. Donc, ce que je veux pouvoir surtout, c'est accompagner ces aidants, leur permettre de mieux se soigner eux-mêmes, parce que quelquefois, ils renoncent à leurs propres soins. Pouvoir tout simplement aussi leur dire, vous n'êtes pas seul. C'est bien pour ça qu'on a fait toute cette stratégie d'accompagnement, de répit, d'offre de répit, d'offre de café des aidants, d'offre de pouvoir les écouter, les entendre, les accompagner, les soutenir. Voilà, donc c'était important d'avoir ce témoignage et de déculpabiliser aussi les sentiments qu'on peut avoir à un moment donné. Et c'est normal. Moi aussi, je les ai eus. Donc, bien sûr que tout le monde, à un moment donné, voudrait que ça soit plus facile. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, la sortie de ce statut d'aidant. Alors, vous dites, l'expérience accumulée peut être valorisée. Mais il y a une réflexion de Martin Chirac à sa maman, à sa maman Claude. C'est Claude Chirac qui rapporte le propos. Il lui dit, maman, quand tu n'auras plus personne à t'occuper, qu'est-ce que tu vas devenir ? Alors oui, c'est une phrase très forte. Et c'est une phrase qu'on vit beaucoup aussi avec les parents qui accompagnent des enfants handicapés. Et quand ceux-là prennent leur autonomie, par exemple, parce qu'ils sortent de chez eux, qu'ils deviennent autonomes, bien accompagnés. Là aussi, il y a un sentiment de vide extrêmement fort. Extrêmement fort. Et nous le vivons, justement, sur l'habitat inclusif. C'est un vrai sujet. Quand des jeunes autistes, des jeunes porteurs de déficiences intellectuelles prennent leur envol, les parents sont en grand désarroi. Parce que parfois, ils ont investi énormément. Et il faut accompagner ses parents et leur redonner du sens, parfois parce qu'on s'est arrêté de travailler, et leur permettre de reprendre une vie. Donc, je trouvais qu'en effet, cette réflexion de Martin à sa maman était forte. Parce que quand on s'est beaucoup investi, de nombreuses années, on a un vide colossal et qu'il faut pouvoir rebondir soi-même. Et c'est là tout l'enjeu de l'accompagnement des aidants. Et d'ailleurs, vous-même, vous racontez, ça c'est très touchant, que lorsque Julia, votre fille, a pris pour la première fois le bus toute seule, vous étiez cachée derrière les poubelles pour savoir comment elle allait faire. Et puis après, vous l'avez suivie en voiture. Mais vous disiez, qu'est-ce que j'étais fier d'elle ? Mais c'est ce que vivent tous les parents. C'est ce que vivent tous les parents. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut être un vrai atout, c'est la technologie. C'est que quand vous avez des téléphones qui vous permettent justement de pouvoir être rassuré en permanence, la technologie est aussi un vrai vecteur d'autonomie pour tous ces jeunes qui prennent leur envol, ou toutes les personnes. La domotique aussi est extrêmement importante. Et ça, vraiment, je veux en faire un levier d'autonomie, de soutien à l'autonomie, qu'on soit personne âgée ou personne handicapée. Mais bien sûr qu'on est extrêmement fiers des progrès et en même temps totalement angoissés, évidemment. Alors, une qui a parfaitement su, j'allais dire, gérer esthétiquement son handicap, c'est Madame Leffure, Marie-Amélie Leffure, championne olympique multimédaillée, et qui a fait de sa prothèse, qui est sous le genou, quasiment un objet d'esthétique absolument remarquable. Elle joue avec, et on voit bien que cette technologie, en particulier, qui lui permet d'être une sprinteuse et une sauteuse de très, très haut niveau, est essentielle. Alors, au point que son témoignage à elle, à Marie-Amélie Leffure, et également Gilbert Montagné, le chanteur très connu, vouloir poser la question, s'il fallait refaire votre vie, si vous deviez, si on avait arrêté votre vie pour Marie-Amélie, juste avant l'accident de scooter de vos 15 ans, ou pour Gilbert Montagné, si vous n'aviez pas eu les yeux brûlés par l'oxygène de la couveuse, est-ce que vous seriez d'accord, Gilbert, avec la technologie pour vous faire opérer ? Et les deux réponses sont absolument étonnantes. Je vous laisse, si vous m'entendez, raconter, rapporter la réponse de Gilbert Montagné et celle de Marie-Amélie Leffure, parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Gilbert, il le dit très bien, mais moi, je n'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas ce que c'est que de voir. J'ai ma propre vision de ce que c'est que de voir. Donc, pour lui, il n'y a pas eu d'avant-après. Il a toujours été comme ça. Donc, pour lui, il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucun sujet. Et il n'y a que lui qui a sa propre perception. Par contre, il raconte les petits miracles de la vie. Quand il fait tomber quelque chose et qu'il arrive à le rattraper et que sa main se pose dessus, pour lui, c'est les petits miracles de la vie. Et Marie-Amélie Leffure, elle dit très bien que ça lui a permis aussi de se créer des valeurs extrêmement différentes, de pouvoir arriver justement à se dépasser. Et puis, tout de suite, Marie-Amélie Leffure est une battante. C'est une femme extraordinaire qui a fait justement de son accident, qui ne l'a pas dévié de sa route, si je puis dire, et qui a repris immédiatement par le sport, confiance en elle, reconstruction. Je trouve que ces témoignages sont très importants. Bien sûr que toutes les personnes handicapées ne vont pas être des champions paralympiques. Mais ce n'est pas ça l'objet. L'échange avec Marie-Amélie Leffure, c'est la réappropriation de son corps et le fait que sa féminité n'en a pas été entachée. Et ça, c'est très fort comme rôle modèle. Elle le dit quand elle va dans ce centre de rééducation et qu'elle voit une jeune femme qui allait lui dire « Est-ce qu'un jour, je pourrais remettre une jupe ? » Et qu'elle voit Marie-Amélie Leffure arriver en jupe, elle se dit « Mais j'ai ma réponse. » J'ai ma réponse. Donc, voilà, c'est très important, ces témoignages, pour dire que oui, bien sûr, le cheminement sera différent, mais le cheminement est possible sur une vie autre, différente, peut-être plus riche, avec des hauts, des bas, mais différente, mais tout est possible. Et c'est ça le message que je voudrais porter à travers ces dialogues, de dire que, voilà, la vie, elle va être différente, mais elle va être peut-être aussi belle, avec des hauts et des bas, encore une fois. Ne nions pas les difficultés de ces personnes. Et justement, les difficultés peuvent s'applenir si, enfin, la société s'adapte. Alors, il y a trois enfants trisomiques qui sont évoqués dans ce livre. Julia, votre fille, qui a donc maintenant 27 ans. Il y a Eléonore Lalou, qui est exceptionnelle, puisqu'elle est élue au conseil municipal d'Arras depuis 2020. Et puis, Tahar Benjeloun, le grand écrivain, donc l'Académie de Goncourt, parle de son fils Amine. J'avoue que c'est extrêmement émouvant. Tout papa qui lit ce que dit Tahar Benjeloun sur son fils et c'est à pleurer. Enfin, tellement c'est beau. Tous les trois ont, j'allais dire, su forcer les portes, pousser les portes. Mais Eléonore Lalou est, dites-vous, la seule conseillère municipale en France. Vous connaissez. Il y a 580 000 élus en France. Tous conseillers municipaux confondus jusqu'au président de la République. 580 000 élus. Bon. D'abord, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est la seule handicapée trisomique à être élue ? Et ça pose quand même la question des quotas. Il y a deux personnes qui sont pour les quotas. C'est Fogiel et Faroujia qui parlent peut-être de la nécessité de mettre en place des quotas, comme il y a eu des quotas dans la parité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a des quotas dans l'emploi. Rappelons que dans l'emploi, il y a des quotas, 6 % de quotas. Là, on parlait de la vie politique. Alors, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe, Léonore Lalou est la seule conseillère municipale porteuse de trisomie 21. Mais il y a d'autres élus en situation de handicap. Visibles ou invisibles. 80 % des handicaps sont invisibles. Rappelons-le. Donc, je me garderais bien de savoir, je veux dire, de savoir le chiffre exact. Pour autant, je trouvais que ce qui était intéressant, c'est qu'Emmanuelle Lalou, elle a fait de sa vie, elle a vraiment voulu s'émanciper, prendre son destin en main et donner le pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap dans son approche. Rappelons qu'elle est en charge de l'inclusion et du bonheur au sein du conseil municipal. Et le maire d'Arras, vraiment, a vu là l'occasion de pouvoir travailler différemment sur la relation avec ses élus, ses administrés, et faire de sa vie une ville totalement inclusive, en faire une force touristique. Je tiens à le signaler, parce que, justement, dans toute la signalétique, il a bien compris que, quand on s'occupait, par exemple, de mettre des logos pour pouvoir expliquer aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça sert de toute façon tous les étrangers qui ne sont pas natifs en langue française. Donc, encore une fois, quand on s'occupe du handicap, on sert le bien commun de tous. Gilbert Montagné le dit très bien, tous le disent très bien. Donc, c'est un vecteur d'accélération de la participation de tous les citoyens quand on sait, justement, travailler là-dessus. La parole des personnes, il faut absolument qu'on la porte. On a redonné le droit de vote aux personnes majeures protégées sous tutelle. C'était un engagement du président de la République. On l'a fait. Maintenant, il faut qu'on accompagne ce droit de vote. Mais surtout, il faut qu'on leur dise vous êtes certes électeurs, mais vous êtes éligibles. Et c'est donc redonner cette confiance en soi de porter des projets politiques et d'aller, justement, être représentants dans les instances politiques où qu'elles soient. Mais sur les quotas, alors, sur les quotas d'obligation qu'il y ait des personnes avec handicap visible ou invisible sur des listes municipales, vous en pensez quoi ? Eh bien, écoutez, si ça n'avance pas, peut-être qu'il faudra y arriver, comme on a fait, en effet, sur les contats hommes-femmes, que ce soit dans la représentation politique, mais aussi dans la représentation des médias. C'est pour ça que j'ai cet échange un peu punchy avec Marc-Olivier Fogiel. Les quotas, ils existent. Et pourtant, dans l'emploi, mais dans la représentation médiatique. Rappelons qu'avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, on a un baromètre, on mesure. Aujourd'hui, c'est 0,6% de représentation de personnes handicapées dans les médias. 0,6%. Alors qu'il y a presque 12 à 13% de personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'au-delà de l'emploi, la représentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler. Et c'est pour ça que je propose et que je suis en train de travailler sur un guide des experts en situation de handicap pour que les médias s'en emparent, comme on a fait le guide des expertes pour la représentation femmes-hommes et la parité dans les médias. Donc, il faut se servir de tous les outils qui ont été mis en place sur les index égalité phare-hommes, sur les guides des expertes, etc. Pour tout simplement donner à connaissance les expertises de personnes en situation de handicap et les porter, justement. Avoir un journaliste en situation de handicap, un architecte en situation de handicap qui vient parler d'architecture, un ingénieur, un médecin. Voilà, il faut absolument qu'on puisse fournir ces outils pour qu'enfin, on ait une vraie représentation dans les médias. Et puis, alors, il y a les réseaux sociaux, le poids des réseaux sociaux. Il ne figure pas dans votre livre, mais je pense que vous auriez très bien pu l'interroger. Dans le journal du dimanche, du dimanche 16 janvier dernier, il y a le portrait de quelqu'un qui s'appelle Romain Guérineau. Il se fait appeler Roro sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu ce portrait de Romain Guérineau. C'est un monsieur qui était pompier, qui a eu un accident de ski, une collision de ski, et qui est tétraplégique. Il habite Tours. Je vois que vous le connaissez, je pense que vous avez lu. L'écho qu'il y a, ce monsieur, 167 000 personnes sur Instagram, 1,3 million d'abonnés sur TikTok. C'est un influenceur qui est considérable. Est-ce que vous avez aussi envisagé de passer par ce canal, si je puis dire ? Mais bien sûr, et j'y passe beaucoup, puisque nous les avons invités lors du lancement de la campagne nationale que nous avons faite sur la sensibilisation du handicap. Eh bien, nous avons tout simplement travaillé avec les influenceurs pour qu'ils le relaient. Nous travaillons avec eux. Ils sont libres, je dirais, mais c'est des paroles très fortes. C'est un peu ces rôles modèles dont je parlais. Donc, ce sont des personnes elles-mêmes qui ont décidé tout simplement de pouvoir parler de leur situation de handicap avec souvent beaucoup d'humour. Et ça, c'est important aussi. Pas du tout de compassion, mais d'expliquer, de tout simplement faire connaître au grand public ce que vit une personne en situation de handicap. Et quand je dis aller voir la personne avant le handicap, c'est ça. Comment on donne la parole aux personnes elles-mêmes ? Comment on s'assure justement qu'elles relaient leurs aspirations, leurs attentes ? En tout cas, c'est comme ça que je conçois les politiques publiques puisque j'ai une grande instance, je rebondis là-dessus, qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées, où j'ai souhaité qu'il y ait plus de représentations de personnes elles-mêmes. Il y a les associations, bien sûr, mais laisser la parole aux personnes à travers les réseaux sociaux, à travers les instances diverses, je pense qu'on va beaucoup plus vite parce que ces personnes ont vécu des expériences, elles ont une expertise, elles ont une expertise de leur propre expérience, ça s'appelle le savoir expérientiel, et je pense que c'est important de pouvoir les entendre. Mais il y en a d'autres, il y a Sam Ferroulet qui aussi sillonne le monde entier en fauteuil en disant moi la nature elle n'est pas accessible, mais je m'en fiche, j'ai envie d'aller visiter et il en fait cette force. Donc voilà, montrer du possible et puis donner à voir les situations réelles que vivent tous les jours les personnes en situation de handicap. Il y a un autre témoignage, un dialogue qui est extrêmement émouvant avec quelqu'un dont le nom de ville et je regarde son prénom Guillaume Tranchant, donc c'est Grange, je ne sais pas comment on prononce exactement, pardon, qui est un ami d'Aurelsan, et Grange vous reçoit et vous échangez, c'est un dialogue très fort parce que son petit frère, Thibaut, de deux ans, son petit frère, est atteint de schizophrénie chronique et comme dit pudiquement Grange en parlant de son frère, il entend des voix parasites qui s'installent dans sa tête. Or, on sait que la schizophrénie explose aujourd'hui dans notre société chez les 16, 17, 30 ans. Ça devient quelque chose de tout à fait endémique, la schizophrénie. Ce que j'ai trouvé très fort, c'est la fratrie. Et ça, je voudrais que vous en disiez quelques mots parce que vous avez été confrontés, vous avez vécu l'importance de la fratrie avec votre fille Julia. Tahar Benjeloun a cette phrase sur les frères et sœurs de Amine en disant « Il s'adore, mais il ne lui passe rien ». C'est quoi l'importance de la fratrie dans la singularité du handicap, y compris la singularité par rapport à la fratrie ? Alors oui, en effet, Grin, je l'explique très bien, d'autant plus que c'est un handicap extrêmement mal connu, la schizophrénie. Il fait partie d'un handicap invisible. Et je trouve que libérer cette parole de ce que peut vivre un frère qui a, un frère, en l'occurrence, qui développe cette schizophrénie, comme vous le dites très justement, à l'âge de l'adolescence, pré-adolescence et jeune adulte, c'est très important. C'est un handicap très mal connu qui a un impact extrêmement fort sur la fratrie, sur la famille, sur aussi les relations avec les autres, les relations sociales. C'est un handicap qui génère un énorme isolement, qui perturbe énormément la relation qu'on a avec sa propre famille et ses frères et sœurs. Grin, je l'exprime très, très bien. L'importance, l'impact sur la fratrie, elle est colossale. D'abord, elle est colossale sur le couple. Rappelons que quand même, c'est une des premières causes de divorce, le handicap. Rappelons-le. Et c'est un impact extrêmement important sur la fratrie. Pourquoi ? Parce qu'il faut pouvoir se démultiplier quand on est frère et sœur. Il faut pouvoir se démultiplier en tant que parent pour donner la même attention à chacun. Et c'est ça qui est le plus important et le plus compliqué pour un parent d'enfant handicapé. C'est comment je vais aller chercher autant d'attention pour les uns et pour les autres. Et je me rappelle une rencontre que j'ai faite avec un policier parce qu'il m'a arrêtée. J'avais dû passer à l'orange étant un peu dans mes pensées. J'avais Julia derrière et son petit frère. Et il m'arrête. Il me dit « Ah ! » Il voit Julia. La trisomie, ça se voit. Il voit Julia. Il dit « Ah, je comprends. Madame, je n'ai qu'un conseil à vous donner. J'ai un frère handicapé. J'ai énormément souffert de ce que ma mère ne m'a pas pu me donner autant d'amour qu'elle a donné à mon frère. » Et ça, cette phrase, elle m'a hantée. Et je pense que c'est vraiment le conseil qu'il faut faire. Ménagez-vous des temps avec les frères et sœurs. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que l'entourage familial est si important. Et quand on n'a pas cet entourage familial, les associations, le milieu associatif peut être un vrai relais. Donner autant de temps à chacun, c'est tellement compliqué quand on a une personne, un enfant ou une personne dont on s'occupe qui vous demande plus de temps. Et c'est pareil partout. Cette notion de temps, elle est capitale. Il faut aller vite en même temps pour se reconstruire très vite et puis en même temps, il faut prendre son temps pour les autres parce qu'il en va de l'équilibre familial et que chacun ait la chance de grandir. Mais Clara Dupond-Mono le dit si bien dans son livre S'adapter, le ressenti des frères et des sœurs. C'est faire prendre conscience avec ses écrits, avec ses témoignages que oui, vous pouvez vivre des situations difficiles, mais c'est libérer la parole qui est très importante parce qu'on peut travailler sur un enfant qui exprime sa douleur par rapport à son frère ou sa sœur handicapée. Et donc, c'est libérer la parole. Les accompagnants, les associations le font très bien. Il y a beaucoup de groupes de fratries et c'est très, très important. Vous citez Clara Dupond-Mono. Il y a eu aussi ce très beau livre de Sandrine Bonner et je crois d'ailleurs à la fin, un documentaire sur sa sœur qui était également trisomique. Je voudrais qu'on termine en citant et en évoquant Alexandre Jolien. d'une personnalité lumineuse, Alexandre Jolien, philosophe tout à fait passionnant et page 117, je le lis, il dit ceci. « L'intégration d'une personne handicapée est réduite à sa dimension morale. On lui prête des vertus hautement nobles, argant qu'elle améliorera les autres. Je me méfie de cette instrumentalisation, je me méfie également du concept de différence car il se rapporte toujours à la norme, à une comparaison. je préfère le terme de singularité entre guillemets qui souligne la particularité et l'unicité de l'être humain. Alors, c'est un peu différent de votre approche. Vous, vous avez mis le mot différent dans votre titre, la force des différents, mais j'ai le sentiment, d'ailleurs, au début de notre propos, vous avez employé le mot singularité, j'ai le sentiment que ce terme vous convient bien aussi, la singularité des différents, en quelque sorte. Mais c'est tout, c'est toute la richesse du parcours que m'a fait cheminer toutes les personnes et les dialogues que j'ai eus. Alexandre Jolien est quelqu'un d'incroyable qui sait très bien exprimer ce qu'il vit lui-même, de ce regard de l'autre. Il dit même, il promet même non pas le droit à l'indifférence, mais le droit à l'anonymat. Ce qui est très intéressant, c'est comment on normalise en fait le regard sur la personne sans l'exclure, sans la pointer du doigt, mais justement en normalisant ce regard. Ce droit à l'anonymat, il est très intéressant, qui est différent au droit à l'indifférence. Et en effet, le mot singularité peut-être est plus approprié. Et moi, je chemine avec justement mes interlocuteurs. Et j'ai pu encore échanger plus tard qu'il y a deux jours avec Alexandre Jolien. Et je trouve que ce mot est en effet peut-être plus riche parce que c'est un petit peu l'enjeu qu'on avait fait avec la campagne nationale. Voir la personne avant le handicap. Donc la personne, la personnalité, la singularité. Mais voilà, je trouve ça très intéressant. Peut-être en effet plus percutant en termes d'unicité. Mais c'est surtout ce que dit Alexandre, c'est la force du collectif derrière qui nous fera travailler ensemble. Et ça, je veux dire, qu'on soit singulier ou différent, ce qu'il faut absolument prôner, c'est justement s'apprendre ensemble, se vivre ensemble, se travailler ensemble. Et c'est ça qui est aujourd'hui que nous travaillons à travers cette société dite inclusive. Moi, je préfère le terme de participation parce que société inclusive, c'est un peu le mot une tarte à la crème. Aujourd'hui, on l'emploie beaucoup. Et je trouve que la pleine participation, la citoyenneté, et employons des mots simples, on parle de scolarisation, on ne parle pas d'inclusion scolaire, on parle d'insertion professionnelle, on plane de participation. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment redonner du sens à cette sémantique et les singularités sont en effet, c'est un très beau terme. Alors, vous terminez votre livre par une jolie phrase en disant, j'essaie de la retrouver pour bien vous citer exactement. Si avant d'ouvrir ce livre, le handicap vous était indifférent ou s'il vous effrayait, alors j'espère que ces témoignages auront changé votre regard, ça c'est page 189. Et vous dites que vous préférez, je rebondis sur ce que vous venez de dire, madame, vous dites que vous préférez, par exemple, le mousse fraternité à l'inclusion. Et je voudrais, en guise de conclusion, vous citer cette phrase d'un autre papa d'une enfant trisomique, sa fille s'appelait Anne. Il appelait Anne le tout petit, il s'agit de Charles de Gaulle. On rapporte que, au décès d'Anne, à l'âge de 20 ans, en février 1948, le général aurait pris Yvonne de Gaulle dans ses bras et lui aurait dit « Maintenant, elle est comme les autres ». C'est une phrase qui est d'une émotion totale. « Maintenant, elle est comme les autres ». Mais cette phrase, elle a été prononcée il y a plus de 67 ans et c'était au décès de Anne. Votre projet, c'est de faire que les enfants soient comme les autres à la naissance, j'allais dire. C'est ça ? Les enfants et les adultes, encore une fois. Nous sommes en même temps tous différents, singuliers, mais nous faisons partie de cette grande communauté qui s'appelle justement une société où tout le monde est reconnu pour ce qu'il est. Donc, bien sûr, cette phrase, elle est très forte. Mais moi, je ne veux pas attendre justement, le décès des personnes. Je veux que dès leur naissance, dès la survenue du handicap, ils soient comme les autres et qu'on ait ce regard, cette présomption de compétence, cette envie d'aller à la rencontre. C'est bien ça, l'enjeu de ces dialogues. C'est tout simplement que le grand public qui n'est peut-être pas encore concerné et qui sera concerné un jour, comme vous l'avez très justement dit, se sentent à l'aise à regarder extrêmement différemment les personnes dans leur singularité, leur richesse. et de dire qu'on s'enrichit tout simplement des différences qui sont autour de nous. Merci, madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci beaucoup, madame Cluzel. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada